Musique Et bien salut tout le monde c'est Monsieur Justification Et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de flashback Pour le numéro d'aujourd'hui on va parler de l'année 1998 Pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'ai choisi cette année Parce que évidemment pour l'instant personne ne m'a proposé d'année J'ai donc choisi 1988 parce que c'est l'année de naissance de Madame Justification Voilà tout simplement Donc pour ce nouveau numéro La chronique change Et oui maintenant j'ai décidé de nommer moins de jeux importants sortis durant l'année Mais de parler un peu plus de ce que je nomme Les épisodes se comprennent maintenant en 4 parties au lieu de 3 Parce que j'ai coupé la deuxième partie en 2 morceaux Dans un temps les gros événements comme les créations de sociétés de jeux connues Et leur faillite bien évidemment Ainsi que les sorties de consoles Et dans un second temps les sorties de jeux qui ont marqué toute une génération de joueurs Bon, trêve d'explications Et commençons tout de suite ce nouveau numéro si vous le voulez bien avec cette première partie Si je vous dis Et 1, et 2, et 3, 0 Ça vous rappelle quelque chose non ? Et bien oui Evidemment C'est bien évidemment qu'en 1998 La France accueille et remporte la coupe du monde de football face au Brésil Un moment historique pour les français Qui laissera donc ce fameux slogan comme trace qu'on entend encore aujourd'hui résonner dans nos rues Ensuite Voilà pour cette première partie Maintenant rentrons dans notre deuxième partie de vidéo Qui sont donc les gros événements dans le monde du jeu vidéo cette année-là On commence donc avec la sortie d'une des consoles portables les plus connues au monde Je parle donc, vous l'aurez bien compris, de la Game Boy Color Elle sortira le 21 octobre 1998 Bien que Nintendo n'ait jamais dévoilé le chiffre de vente de ses différents modèles de Game Boy Plusieurs études évoquent pour la Game Boy Color les 69 millions d'exemplaires dans le monde Ce qui représente un immense succès Mais la Game Boy Color n'est pas la seule console à être sortie cette année-là Car oui, la Dreamcast de Sega sort également le 27 novembre 1999 au Japon Il faudra attendre le 9 septembre 1999 aux Etats-Unis Et le 14 octobre 1999 aux Européens Pour pouvoir toucher la machine de Sega Elle sera la première console de 6ème génération présente sur le marché Avant ses concurrentes bien évidemment Qui sont donc la Playstation 2 de Sony La Xbox de Microsoft Et la GameCube de Nintendo Elle est également la première console livrée en standard avec un modem Lui permettant un support de jeux en ligne De se connecter à internet Et ainsi de consulter des pages web Ou bien de lire des emails Mais Sega cesse la commercialisation de la Dreamcast en mars 2001 En Amérique du Nord Et se retire complètement du milieu hardware des jeux vidéo de salon Bien qu'ils éditent encore quelques-uns de leurs jeux Comme par exemple leur mascotte Sonic Qui continue à sortir quelques jeux Et plus récemment Alien Isolation qui va sortir le 7 octobre 2014 Qui est quand même un FPS qui est plutôt attendu Un FPS qui a l'air un peu mieux que les précédents en tout cas Et qui est donc aussi édité par Sega Bref Pour finir en 1998 En 1998 Enfin 1997 On va éviter de se tromper d'année Une 3ème console montre le bout de son nez Son nom La Neo Geo Pocket Ça ne vous dit rien Quand vous voyez l'image à l'écran Ça ne vous dit rien non plus C'est normal Elle sortira exclusivement au Japon Et fit très peu de vente Elle ne durera qu'un an Alors elle a été fabriquée pendant un an De 1998 à 1999 Après ils ont simplement Arrêté la production La Neo Geo Pocket Et donc la première console portable de SNK Bien que la console ait eu une vie courte Quelques jeux importants sont aussi dessus Tels que Samurai Showdown Et King of Fighters C'est pas des jeux très connus pour nous C'est plus des jeux connus pour les japonais Je le précise Voilà C'est donc tout pour notre deuxième partie Passons maintenant à notre troisième partie Qui est certainement la plus intéressante Nous allons donc parler des jeux Qui sont sortis en 1998 Qui ont quand même beaucoup marqué les joueurs J'en vais pas parler de tous les jeux bien évidemment Donc si j'en oublie certains Veuillez m'excuser par avance Donc On va commencer Par Resident Evil 2 Sorti le 5 août 1998 Sur PS1 Et oui Bien naïf ceux qui pensaient s'être débarrassés De la menace bactériologique du virus T En faisant sauter les installations secrètes d'Umbrella A l'issue du fameux Incident du Manoir Dans le premier épisode de la saga Dont on a parlé dans l'épisode sur 1996 Rappelez-vous Le foyer d'infection a grandi Et donc c'est désormais maintenant Toute la ville de Raccoon City Qui court à sa perte Rongé de l'intérieur Par un mal Qui même l'armée l'a mieux préparée Ne saurait contenir Jeune recrue du Raccoon City Police Department Donc le service de police locale de la ville Léon S. Kennedy Qui est donc l'un des protagonistes les plus connus de la série Ne tarde pas à faire la connaissance de Claire Redfield Qui elle aussi est l'un des protagonistes les plus connus de la série Nos deux protagonistes justement Vont donc pas tarder à réaliser Que la soif de pouvoir d'Umbrella Qui est donc le grand méchant de Resident Evil N'a d'égal que de sa démence scientifique Voilà bref On va continuer Poursuivons avec Metal Gear Solid Sorti le 26 février 1998 sur PS1 Ah là là Metal Gear Solid Voici incontestablement l'un des jeux PS1 les plus attendus de 1997 1998 pardon Qu'est-ce que j'ai avec 1997 C'est pas possible Bref sa sortie en France fut un énorme succès L'histoire de Metal Gear commence en 1985 Sous la forme d'un jeu sur MSX Le logiciel est ensuite converti sur NES en 1987 A l'époque c'est un jeu relativement innovant Puisqu'il rompt avec la tradition des jeux Où il faut tirer sur tout ce qui bouge Une seconde version verra le jour Sous le nom de Solid Snake Apportant quelques améliorations Mais cette fois C'est une toute nouvelle équipe de développement de Konami Qui a mis Metal Gear Solid Un jeu unique Sur Playstation Pour la suite Nous nous retrouvons avec Tekken 3 Sorti en novembre 1998 sur PS1 Si je vous parle de Tobal De Bushido De Blade De Soul Blade Ou encore de Bloody Roar Tous ces jeux de combat Qui ont quand même réussi à se faire un nom Et qui ont chacun Usé d'arguments divers Allant du mode quête intégré A la possibilité de transformer son combattant en féroce animal Quelque part au milieu de tout ce petit monde Tekken Une série qui sans être parvenue à se faire aimer de tous La faute à un gameplay jugé un peu bâtard Par les plus pointilleux du genre S'est tout de même imposé Comme l'un des plus gros best-sellers De l'histoire de la PS1 Une valeur sûre à l'intérêt croissant Jusqu'à l'avènement de ce troisième opus Détenant à la fois le record de vente Et de popularité auprès des fans de la série Accélions un bon coup maintenant Avec Grand Tourismo si vous le voulez bien Sorti le 30 avril 1998 sur PS1 A la fin des années 90 Lorsqu'on parlait de simulation automobile Tout le monde se tournait vers le PC Et ces jeux très pointus Comme Grand Prix Nargant le monde arcade des consoles C'était sans compter sur la volonté de Sony et Polyphony Digital De frapper un grand coup pour en poser une nouvelle franchise Grand Tourismo Fruit de 5 longues années de développement Grand Tourismo bouleverse un secteur encore très pauvre En devenant la première vraie simulation automobile sur console Et ça vous l'avez certainement tous remarqué d'ailleurs Vous pouvez voir dans mes vidéos Je sais plus ma deuxième ou troisième vidéo précédente Une vidéo sur Grand Tourismo Premier du nom Après le 13 arcade MotorToon Grand Prix MotorToon Grand Prix Oui c'est ça Le studio Polyphony Digital prépare donc son nouveau titre Et se lance dans un long processus d'acquisition de données De différents constructeurs automobiles L'objectif est de proposer aux joueurs de vraies marques De vrais véhicules Et de vraies caractéristiques Dans un souci maladif de précision Le résultat vous sautera au visage dès votre premier regard sur le jeu Qui est tout simplement magnifique pour l'époque Découvrons ensuite Half-Life Sorti en décembre 1998 sur PC Je n'ai pas la date exacte Veuillez m'excuser On peut le dire Half-Life était très attendu Et après avoir touché à la preview Pour ceux qui ont pu y toucher Parce que c'était suffisamment âgé pour pouvoir y toucher Moi c'était pas mon cas J'avais que 2 ans Donc bon bref On avait attendu donc Enfin les joueurs qui ont touché à la preview Avaient donc attendu la suite avec impatience Et donc c'est confirmé Half-Life est bien le meilleur Doom-like Jamais connu jusqu'à présent Le héros se nomme Gordon Freeman Un scientifique tout à fait normal Affecté à je ne sais quelle expérience Dans un labo ultra protégé Le jeu commence par une espèce de ride Vous êtes dans une sorte de métro Qui va pendant tout le générique Traverser une partie du complexe Pour s'enfoncer de plus en plus loin dans le labo Et c'est en sortant de la salle Que vous voyez Que quelque chose a changé Des sortes de mutants se baladent dans les couloirs Et attaquent les scientifiques Plus rien ne marche Bref ça ne va pas Vous allez donc essayer de sortir de là Par tous les moyens Bon tout cela est bien joli Mais qu'est-ce qui rend Half-Life si génial Vous allez me dire Et bien c'est la première chose Dont je vais vous parler C'est qu'il y a un véritable scénario Tout au long de l'aventure Vous rencontrez des scientifiques Ou des gardes Qui vous parleront Et petit à petit Des voilons une sombre histoire Ensuite je peux parler aussi De l'atmosphère Particulièrement oppressante Qui rend le joueur complètement parano Et je pourrais vous parler De plein d'autres choses Mais ce serait beaucoup trop long La meilleure des solutions Ce serait que vous puissiez tester le jeu Par vous même Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait Ensuite nous continuons donc Avec Zelda Ocarina of Time Sorti le 11 décembre 1998 Sur Nintendo 64 Et donc le chiffre pour ce jeu est 4 Et oui 4 ans C'est le temps qu'il aura fallu A Shigeru Miyamoto Également le père de Mario Et qui est aussi surnommé Je trouve à juste titre Le Spielberg du jeu vidéo C'est pour moi la vérité Pour nous sortir en 1998 Son nouveau trésor Le très attendu Zelda Sur Nintendo 64 Et oui plusieurs fois repoussé Zelda Ocarina of Time Était enfin arrivé Voici certainement le jeu vidéo Le plus attendu de l'année Toute machine co-fondue Il aura donc nécessité Une équipe colossale D'une cinquantaine de personnes Et à voir le résultat On sent bien que c'est un travail d'orfèvre Que nous livre Nintendo En cette fin d'année Evidemment Une nouvelle version de Zelda Est toujours un événement Les aventures de Link Ont toujours connu le succès Sur les plateformes Sur lesquelles Elles ont été adoptées NES Super NES Game Boy Et aussi le moins célèbre CDI de Philips Mais cette fois La Nintendo 64 Dispose de telles possibilités techniques Pour l'époque Qu'on pouvait difficilement Être déçu Et finissons cette troisième partie Si vous le voulez bien Avec Spiro Spiro le petit dragon violet Sorti en octobre 1998 Je n'ai pas non plus la date Excusez moi Date précise Sur PS1 Le studio Sony A l'origine de la série Des célèbres Crash Bandicoot Alors oui Je le dis tout de suite Je dis Sony A l'origine des célèbres Crash Bandicoot Tous les puristes Tous les joueurs Entre guillemets Vont arriver en En bande A dire Oui effectivement Crash Bandicoot C'est Naughty Dog C'est pas Sony Ils ont fait aussi Ils ont fait Crash Bandicoot Oui je le sais Ils ont fait Crash Bandicoot Ils ont fait Jack and Daxter Ils ont fait Uncharted Ils ont fait The Last of Us Je connais Naughty Dog Par coeur Je connais leur palmarès Par coeur Merci Mais Sony Est l'éditeur Je dis pas que c'est le développeur Mais c'est l'éditeur Et cet éditeur A donc Donc Sony A sorti également Spiro Un jeu de plateforme Férique Et drôle L'ignoble sorcier Niastin York Veut conquérir le monde Pour cela Il a mis hors d'état De nuire Tous les dragons En les statufiant Excusez moi Dans du cristal Vous incarnez Spiro Un tout jeune dragon Qui a échappé A la médiction de New York Vous aurez donc en charge De libérer tous les dragons Qui ont été victimes du tyran Et de retrouver tous les joyeux Que celui-ci leur a dérobés Spiro évoluera dans un univers Coloré Tout en 3D Et au graphisme fin et détaillé Dans un style cartoon Des plus réussis Je parle bien évidemment Pour l'époque A votre disposition Comme tout bon dragon Qui se respecte Vous pourrez Marcher Courir Cracher du feu Voler Et même ruer dans vos adversaires Beaucoup de mouvements Pour l'époque Donc c'est entre guillemets Une révolution Mais la maniabilité Est impeccable Et très bien gérée Voilà Et donc Pour pouvoir finir gentiment Notre épisode Nous allons donc S'attaquer au top 10 De vente de jeux Sur console De salon Au Japon Et oui Malheureusement Je ne trouve que ce top 10 là Il faudra donc Je pense Nous en contenter Pour la série Enfin bref Commençons notre top 10 Si vous le voulez bien Avec la 10ème place Détenue par un jeu Que nous venons de voir Il s'agit De Zelda Ocarina of Time Sur Nintendo 64 Avec ses 824 952 unités vendues Notre ami Link Fait débuter très fort ce top 10 Mais ne parvient pas A aller plus haut Que la dernière marche du classement Alors que pourtant Il était presque aux millions De vues Excusez moi D'unités vendues Donc c'est à dire Que ça veut dire Que ce top 10 Risque d'être Assez puissant En termes De jeux écoulés Bref Nous continuons Donc avec la 9ème place Qui est attribuée A Xenogear Sur PS1 Qui est un des jeux de rôle Édité par Squareco En février 1998 Puis par Sony En octobre 1998 Le jeu propose Une trame narrative Très recherchée Inspirée de plusieurs concepts De la philosophie moderne occidentale Chose presque unique Dans le jeu vidéo Vous Vous confirmerez A cette époque là Grâce à ce scénario complexe Abouti Le jeu rencontre le succès Et se vend A 892 015 exemplaires Entamons maintenant La 8ème place Si vous le voulez bien Avec l'un des jeux de cartes Les plus connus au monde Je parle bien évidemment De Yu-Gi-Oh Duel Monster Sur Game Boy Color Qui s'écoulera A 937 800 unités Bon Je vais pas vous faire le speech Comme dans l'épisode précédent Avec Pokémon Sur 1996 Où je vous ai laissé Une petite partie du générique De la saison 1 De l'anime Là je vais pas le faire Avec Yu-Gi-Oh Parce que c'est quand même Un peu moins connu Même si ça a rencontré Quand même pas mal de succès Mais moins que Pokémon Faut l'avouer Bref Poursuivons donc Avec l'arrivée De la 7ème position Qui sera pour Parasite Eve Sur PS1 Qui est un jeu d'action Aventure horrifique Mais étant pas considéré Comme un survival horror A part entière Le jeu a été lui aussi développé Par Squirco Comme Xenogir Le jeu sorti uniquement En Amérique du Nord Et au Japon Le second épisode Vie le jour en 1999 Et qui fut quant à lui Sorti en Europe Les deux jeux sont basés Sur le roman de l'écrivain Japonais Hideaki Senna Et se constitue Comme une suite au roman Une adaptation cinématographique Du jeu A vue le jour En 1997 On enchaîne Avec la 6ème place Qui est détenue Par un jeu Vu également Dans la 3ème partie Il s'agit de Tekken 3 Sur PS1 Moins bien placé Que son prédécesseur En 1996 Qui fit 2ème sur 10 Mais pourtant Plus vendu Que celui-ci Il s'écoula précisément A 1 186 119 exemplaires Il semblerait donc Que la concurrence Soit plus rude En 2 ans Après la sortie de Tekken 2 Pas le temps de faire une pause Nous arrivons maintenant A la moitié du classement Avec la 5ème place Qui revient à Dragon Quest Monster Series Wonderland Sur Game Boy Color Qui s'écoula A 1 224 039 unités En 1998 Dragon Quest Etait plus à la mode Qu'en 1996 Car rappelez-vous Cet épisode A surpassé Donc les 2 autres Qui étaient présents Dans le top 10 De 1996 En termes de vente Et bien évidemment En termes de position Dans le top 10 Bref nous arrivons maintenant Au pied du podium Avec la 4ème position Et que vois-je Une nouvelle version De Pokémon apparaît Et oui On se retrouve avec La version jaune De Pokémon Sur Game Boy Color Qui n'est autre Que la version couleur Des versions Pokémon précédentes Les Pokémon ont encore la cote Car cette version se vendit Quand même à 1 266 675 exemplaires Ensuite nous attaquons maintenant La dernière marche du podium J'allais dire la première La dernière marche du podium Avec un jeu dont je vous ai parlé Également Dans la 3ème partie Il s'agit de Gran Turismo Sur PS1 Qui s'écoula A 1 495 761 exemplaires Une 3ème place honorable Il faut le dire Une 3ème place honorable Effectivement Parce que c'est un style de jeu Peu connu Durant cette année Par les joueurs C'était effectivement Un test C'était un Un risque qu'ils prenaient Polyphony Digital et Sony Mais Et gagné Et puis bah voilà Tout simplement On voit tout de suite Au jour d'aujourd'hui Où on est Gran Turismo C'est quand même L'une des simulations automobiles Les plus connues Sur console de salon Bon on va dire Il n'y en a pas énormément Non plus en même temps Bref La seconde place maintenant On revient à des vétérans De l'épisode précédent Car oui En seconde position Nous retrouvons les premiers Du top 10 De l'épisode précédent Donc de 1996 C'est à dire Les versions rouges et bleues Des Pokémon sur Game Boy A croire qu'ils sont inarrêtables Ils obtiennent le nombre De 1 739 391 unités vendues Ca fait quand même Énormément de jeux Une magnifique performance Nos petits amis Qui en sont aujourd'hui Alors 6ème génération Félicitations à eux Et alors il me semble Si je dis pas de bêtises Qu'il faut additionner Les ventes de 1996 Et les ventes de 1998 Pour voir le nombre total De versions vendues Et donc vu que c'était Déjà 1 600 000 Et quête en 1996 Ca doit faire déjà Plus de 3 millions Plus de 3 millions Jeux vendus En 2 ans Ca fait quand même Beaucoup de jeux écoulés Bref Pour finir Notre grand vainqueur Qui atteint la première place Sans trop de difficultés Avec un nombre de 2 155 266 Jeux écoulés Il fit un énorme succès Partout dans le monde Et lancé le succès De cette série De jeux On en a aussi parlé Dans la troisième La troisième Troisième partie Excusez moi J'avais perdu le fil Vous l'aurez donc bien compris Ou peut-être pas Non je pense pas Peut-être pas forcément Je parle bien évidemment De Resident Evil 2 Qui a donc fait beaucoup mieux Que son prédécesseur Et qui a donc effectivement A partir de Resident Evil 2 Lancé la série Jusqu'à aujourd'hui Où effectivement Depuis les derniers Resident Evil Sont pas très bien vus Parce que c'est beaucoup plus Orienté action Que survival horror Espérons donc Que The Evil Within Qui est donc créé Par les réalisateurs De Resident Evil Va donc apporter Un nouveau souffle Même si ça ne sera plus A la série Ce sera une série à part Mais au moins Ils nous montreront Qu'ils n'ont pas perdu Cet esprit d'horreur Voilà les amis C'est tout pour aujourd'hui J'espère que vous avez Réussi à suivre A comprendre ce que j'ai dit Et que vous avez appris des choses En attendant On se laisse ici Pour ce deuxième numéro De flashback J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Et le commentaire Et de vous abonner Si vous venez de me connaître Et puis voilà Moi je vous dis Prenez soin de vous Et à la prochaine Bye tout le monde